Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 13 octobre 2020, 17h04, heure du Québec avec d'autres mauvaises nouvelles, on ne s'en sort pas parce que c'est comme ça, une grande pandémie, tu ne t'en sors pas du jour au lendemain, ça va prendre de la patience, on va s'en sortir éventuellement, il y aura beaucoup de victimes, beaucoup de gens qui auraient été infectés, beaucoup de gens qui auront des conséquences, mais on va s'en sortir éventuellement, ça c'est vrai, mais tu ne pourras pas t'en sortir avec l'immunité communautaire comme le veut Donald Trump. Et je vais y revenir après, cette petite nouvelle que je vous partage, qui nous vient de l'Associated Press, on voit ce qui se passe en Europe, une augmentation des cas, des hospitalisations dans la région de Paris, il y a des gens qui m'envoient des messages, « Jean, c'est faux, il n'y a même pas de monde dans les hôpitaux », puis ce monde-là, ils ne vont pas dans les hôpitaux, là. Ceux qui racontent ça, c'est des gens qui sont dans leur sous-sol, puis qui ne sortent pas de chez eux. Moi, j'ai des contacts, je rencontre des gens, je parle à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, et je peux vous dire une chose, il y en a du monde dans les hôpitaux, OK. Mais ça se peut que tu aies des régions qui sont épargnées comparativement à d'autres, comme par exemple la grande région de Paris. Mais tu ne peux pas te fier sur ce qui se passe chez vous pour dire « il n'y a rien, c'est faux, c'est fake », c'est complètement irresponsable. Donc, plus de masques, moins de jeux, l'Europe resserre les règles alors que le virus augmente. Les gouvernements de toute l'Europe renforcent les restrictions pour tenter de contrer une résurgence du coronavirus. Donc, tu sais, à un moment donné, tu peux raconter n'importe quoi, mais ça revient toujours te retomber sur la gueule. Et c'est ce qui arrive avec les covidios. Ça leur retombe sur la gueule. Donc, les gouvernements de toute l'Europe renforcent les restrictions pour tenter de contrer une résurgence du coronavirus qui a propulsé les nouvelles infections sur le continent à leur plus haut niveau hebdomadaire depuis le début de la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu'il y avait plus de 700 000 nouveaux cas de covid-19 signalés en Europe la semaine dernière. Presque un million, soit un bond de 34 % par rapport à la semaine précédente. Ça nous est rapporté par l'Associated Press. La Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Espagne représentaient plus de la moitié des nouvelles infections. Or, tiens, la Russie, le pays de tous nos amis, le pays préféré de tous nos amis covidios et nationalistes à travers nos pays respectifs, qui sont des grands supporters de Trump et de Vladimir Poutine, deux grands défenseurs des droits et libertés. L'augmentation du nombre de cas est en partie le résultat de tests supplémentaires, mais l'Agence de santé des Nations Unies a noté que les décès étaient également en hausse de 16 %. Tiens, tiens, tiens. La semaine dernière, par rapport à la semaine précédente, les médecins préviennent que si la plupart des nouveaux cas concernent des personnes plus jeunes qui ont tendance à présenter des symptômes plus légers, le virus pourrait recommencer à se propager largement chez les personnes plus grandes âgées. L'Italie et la France restreignent les fêtes et imposent des limites aux restaurants et aux bars. Les Pays-Bas sont allés plus loin et ont ordonné la fermeture de tous les bars et tous les restaurants. Et pour décourager la fête à la maison, ils ont interdit la vente d'alcool après 20 heures, imaginez-vous. La République tchèque ferme toutes les écoles jusqu'au 2 novembre, tandis que la Lettonie ordonne aux adolescents de passer à l'enseignement en distance pendant une semaine. Et la Grande-Bretagne a dévoilé un système à trois niveaux, dont je vous avais déjà parlé hier, pour décider des restrictions à imposer en fonction de la gravité de l'épidémie dans certaines zones. Ces mesures reflètent une nouvelle approche pour contenir le virus parmi les gouvernements qui craignent de nuire à des économies déjà qui sont impatients d'éviter les verrouillages naturellement totaux qu'ils ont imposés au printemps, qui ont entraîné de lourdes pertes d'emploi. Au lieu de cela, ils s'appuient sur un patchwork de restrictions régionales ou ciblées qui ont parfois semé la confusion et la frustration chez les personnes touchées. L'Agence de santé des Nations Unies semble soutenir la nouvelle approche. Le porte-parole de l'OMS, Tariq Jacerik, affirmant que les verrouillages devraient être un dernier recours. La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré mardi à un organisme consultatif de l'Union européenne qu'elle surveillait la hausse des chiffres d'infection avec une grande... Nous ne devons pas gaspiller maintenant ce que nous avons réalisé grâce aux restrictions. Ces derniers mois, a déclaré Merkel dans un discours vidéo. Aucun de nous n'a trouvé facile d'imposer ces restrictions. A-t-elle ajouté, de nombreuses personnes ont perdu la vie. Il est donc d'autant plus important que nous assurions maintenant qu'un nouveau verrouillage ne sera plus nécessaire, que notre système de santé ne sera pas surchargé. Le ministre italien, lui, Giuseppe Conte, a ordonné la fermeture des bars et des restaurants à minuit et a interdit les matchs de ramassage entre amis et les fêtes. Dans des espaces clos, les rassemblements privés, dans des maisons, avec plus de six personnes qui ne vivent pas ensemble, sont également découragées. Notre objectif est clair. Nous devons empêcher notre pays de replonger dans un verrouillage généralisé. l'Italie a signalé plus de 5900 cas, hier, et 41 personnes sont décédées. En France, ce qui a connu une augmentation rapide des infections, Paris, Marseille et sept autres grandes villes ont été placées sous alerte maximale, entraînant la fermeture de bars, de salles de sport et de piscines. Les fêtes publiques sont interdites et les restaurants doivent maintenir au moins un mètre, trois pieds entre les tables, les groupes de convives étant limités à six personnes. Parce qu'en France, c'est la France qui a connu une augmentation rapide des infections. Paris, Marseille et sept autres grandes villes. Le premier ministre polonais, lui, a exhorté les citoyens du pays à observer la distanciation sociale et à porter des masques alors qu'il était lui-même entré en quarantaine après avoir été en contact avec quelqu'un qui a ensuite été testé en Grande-Bretagne, qui a subi l'épidémie la plus meurtrière d'Europe avec un bilan de plus de 43 000 morts. Les responsables ont défendu leur nouveau système comme étant le bon équilibre selon le plan dévoilé cette semaine. Liverpool fait partie de la catégorie à plus haut risque et ses pop, gymnases et magasins de Paris ont été fermés. Donc, c'est pas une situation facile, c'est pas une situation à prendre à la légère, puis il faut qu'on soit patient et qu'on y mette un peu du nôtre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada